Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo, comme certains l'ont demandé, je vais parler de Overlord, et plus spécialement de la fameuse saison 4, que je parlerai en fin de vidéo. Bien sûr, j'ai déjà fait une vidéo sur Overlord, et cela ne m'empêche pas d'en refaire une, et d'être un petit peu plus précis, bien que je compte vous faire un petit résumé de l'oeuvre pour ensuite l'analyser et la critiquer, et croyez-moi que je ne vais pas y aller par 4 chemins. Mais bref, ça fait un petit moment, vous avez compris, moment, moment, ouais, lançons l'intro. Overlord est tout d'abord un light novel, fait par Kugane Murayama, et édité par Interbrain, et a commencé sa parution le 30 juillet 2012, et c'est toujours en cours à l'heure actuelle, et comptabilise le 13 volumes pour l'instant. Vient ensuite le manga fait par Satoshi Oshio, et dessiné par Hugin Miyama, il est sorti à partir du 26 novembre 2014, et il est toujours en cours, et comptabilise aussi 10 volumes, et le 11ème qui devrait sortir en février. Pour finir, l'anime japonais, réalisé par Naoyuki Ito, scénarisé par Yuki Sugawara, et fait par les studios Madhouse, et est composé de 3 saisons. Et je vais passer les dates, parce qu'on ne va pas se mentir, bon nombre s'en battre les couilles de toute façon, hein. Entre deux, ils ont sorti un film, et il y a un projet du studio qui pourrait vous intéresser, c'est Isekai Quartet. C'est un animé qui sortira dans un moment, et qui aura pour but de réunir 4 oeuvres différentes, toutes dans le thème Isekai, et on y trouvera notamment Overlord, bah c'est un peu le sujet de la vidéo, hein, mais bon. Konosuba, Rizero, que je devrais regarder, et Yujusenki, que je vous conseille. Bref, l'intrigue va commencer, quand chacun des protagonistes trouveront un bouton, que si actionnés, seront avec eux, téléportés dans un autre monde, où ils se retrouveront tous, je pense. Il n'y a pas trop d'infos là-dessus, mais ça pourrait être un bon truc, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Parenthèse fermée, Overlord c'est quoi ? Et bien tout d'abord, l'histoire débute dans Higdarsil, c'est un VRMO-RPG, un peu à la SAO, et Momonga, qui est un Hikikomori, en est un joueur fidèle. Le jeu connaît un grand succès, mais doit fermer après 12 ans de service. Momonga, bah ça l'arrange pas, il n'a pas d'amis, pas de famille, pas de copines, putain qu'est-ce qu'il a de la chance, et il ne veut donc plus vivre dans la réalité. Sur le jeu, c'est le boss, il a les derniers items, Tarpenchit le mec, et sa guilde se nomme Ainz Lugon. Sur les 41 membres, il ne reste plus que les PNJ créés, et Ainz, on peut l'appeler comme ça maintenant, décide de rester jusqu'à ce que le serveur l'éjecte tout seul. Mais à sa surprise, dès l'heure de la fermeture passée, rien ne change, et les PNJ commencent à agir d'eux-mêmes, et suite à ça, il va essayer de découvrir ce monde, en se faisant connaître sous le nom de Ainz Lugon, qui est le nom du sceptre de la guilde, item le plus puissant jamais créé. Et finalement, il va essayer de faire grandir sa réputation, ainsi que son territoire dans l'espoir de trouver d'autres joueurs comme lui. Après, il y a quelques autres personnages importants au sein de Nazarick, comme Anne Bédo, que j'ai dessiné, c'est il y a longtemps, donc on s'en bat les couilles. Elle est la surveillante des gardiens de Nazarick, et elle est chargée de la direction générale, et supervise les activités des 7 gardiens de l'étage, et elle est amoureuse de Ainz, mais juste car celui-ci a bidouillé ses paramètres. Il ne voyait rien de sexuel, mais cet amour la met directement en rivalité avec Shaltyr, Blood of Allen, qui est la gardienne du premier étage, au troisième. C'est une vampire, et se dispute souvent avec Aura. Kokyotos, qui est le gardien du cinquième étage, un guerrier fier à l'apparence d'insectes. Demiurge, qui est lui je crois mon perso préféré, il cache toujours quelque chose. Sébast, qui est une mauvaise imitation de Sébastien, non je rigole, c'est juste un majordome peu commun. Il y a aussi Aura et Mare, ces deux jeunes elfes noirs. Sauf que Aura est plus extraverti que son frère. Ah oui, peut-être ai-je oublié de dire que son frère, Mare, est un garçon, mais passons. Ainz définit parfaitement le méchant, cruel et indéniablement brillant pour être détesté. Son humanité se disciple lentement, et c'est ce rythme que j'adore dans la série. Il ne précipite pas les choses, c'est largement mieux que les animés qui font des bons dans le temps. Là, on peut dire que l'on a bien vu progressivement le comportement de Ainz changer. Il est même assez habile pour manipuler les gens, ce qui fait que le plus souvent, il n'a même pas besoin de montrer sa puissance écrasante. Grâce à ses capacités et son intellect, il a permis à la série de laisser court à l'imagination du spectateur, en imaginant à quel point Ainz est supérieur. Question audio, on ne va pas se plaindre, le premier opening était superbe, et les derniers le sont plus ou moins. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que la saison 3 était pas top. Deux épisodes pour introduire des personnages, pour qu'ils finissent tous morts, mais passons. La saison 3 était partie pour être une transition énorme, bourrée de Havé. Mais maintenant que les dés sont lancés, qu'en est-il de la saison 4 ? Niveau du matériel des studios, il n'y a pas de problème dessus. On se demande même comment la saison 3 a vu le jour. Mais bon, la saison 4 sera sûrement adaptée du volume 10 du Light Novel. Il ne faut pas trop les presser, car s'ils finissent trop tôt, la saison 5 sera limite impossible, car rien à adapter. La meilleure théorie qui pourrait être émise, c'est que la saison 4 sortira au milieu 2019 ou en été 2020. Ça dépend s'ils veulent faire vite ou pas, mais dans tous les cas, elle sera faite. La seule chose sur laquelle on peut débattre, c'est la date exacte. D'un point de vue financier, étonnamment, la 3ème saison a été plus rentable que la 2ème, en termes de vente Blu-ray. Par conséquent, on pourrait soutenir l'idée que les studios n'ont aucune raison d'annuler la saison 4. Il se pourrait aussi que Madhouse décide d'accélérer les choses en ignorant une partie de l'histoire chiante du Light Novel et en se focussant sur le reste. Donc pour l'instant, que des bonnes nouvelles qui ne pourront que rassurer les fans. Il y a maintenant juste à attendre une confirmation officielle. Mais je mettrai un commentaire épinglé sous cette vidéo si toute nouvelle venait à sortir. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye! Sous-titrage ST' 501